Alors là on va faire un oiseau qui n'est pas facile, c'est la chouetulotte. Alors c'est la période des petits, donc ce qui m'intéresse en l'occurrence c'est les petits de la chouetulotte qui devraient être sortis l'unis, se balader à la cygne des arbres. On va voir si j'arrive à les photographier et on va voir surtout s'il y en a et on va essayer de les trouver. Vers fin avril, la période est idéale pour observer la chouetulotte, surtout les jeunes, car on les entend crier d'assez loin lorsqu'ils appellent leurs parents. Mais visiblement, je vais devoir attendre le coucher du soleil pour les entendre. En plus, avec les jours qui rallongent, j'ai une plus grande marge de manœuvre et je peux faire des photos de plus en plus tard. Ça c'est les soirées d'été, les belles lumières, il y a pas mal d'animaux qui sortent, très agréable. Je reste encore quelques instants pour profiter de la clairière et de ces animaux, puis je décide de changer d'endroit. Je finis par m'enfoncer dans les bois. Le problème, c'est qu'en forêt, il y a beaucoup moins de lumière. Et pour faire des photos, je perds environ 45 minutes de luminosité. Autrement dit, je donne des péchés. Alors c'est parti pour une bonne séance de jumelles, à scruter la cime des arbres. Le temps passe, et la lumière décline rapidement. A l'extérieur des bois, dans la clairière, le soleil est toujours au-dessus de l'horizon. Et l'or doré bat son plein, ce qui serait l'idéal si j'y étais. Mais malheureusement pour moi, je suis dans les bois. Et ici, la lumière du soleil n'est déjà plus qu'un souvenir. Quant à moi, je commence à me préparer. Normalement, vu l'heure, les choses devraient commencer à être intéressantes. Et en général, j'essaie toujours de sortir le matériel avant de croiser l'animal. Et d'ailleurs, en parlant de croiser l'animal, je finis par repérer quelque chose. Là-haut, une toute petite tâche grise au sommet de l'arbre. J'ai enfin fini par trouver mon premier choueton. Et malgré son duvet gris qui se détache du tronc, il était vraiment discret. Pour le moment, il semble encore assoupi, bien blotti contre son arbre. Je fais alors un rapide passage en dessous pour tenter une photo. Mais avec les branchages et l'angle de vue, c'est vraiment pas simple de réussir une belle image. Je finis par trouver l'angle idéal, je me pose quelques secondes et je prends la photo. Le temps a passé et le soleil n'est plus là. Quant à moi, j'ai repris mes distances. Car avec la tombée de la nuit, les chouettes commencent à s'agiter. Et bientôt, ça commence. Toute la nichée se met à chouinter des cris plaintifs, pour rappeler les parents. En tout cas, la forêt devient subitement plus vivante. Ils ont beau être bruyants, ils sont pas faciles à repérer. Mais au son, je dirais qu'il y a 3 ou 4 petits. Ok, donc il y en a plusieurs dans les sous-bois, mais il y en a un juste au-dessus. Je garde un oeil sur celui que j'ai trouvé, et en même temps, j'essaie de trouver le reste de la fratrie. Tandis qu'au loin, un autre oiseau de la nuit commence à chanter. L'engoulevent. Après un petit moment, je finis par trouver deux autres membres de la famille. Ils sont sur un superbe perchoir, à la cime d'un arbre. Ils sont un peu loin, mais malgré tout, je préfère rester sur le chemin. Car avec les feuilles sèches au sol, je ferai un boucan pas possible. Je les regarde donc secouer leur tête bizarrement. Car à cet âge-là, ils s'entraînent à associer leur rouille à leur vision, qui sont pas encore vraiment au point. Quelques minutes plus tard, la mère arrive. Elle a commencé à chasser, et elle ramène une prise au plus bruyant des petits. De mon côté, j'essaie de faire des photos, mais il y a vraiment très peu de lumière. Et après un petit moment, je finis par reconnaître l'évidence. Il fait bien trop sombre pour faire des photos. Cela dit, je reste quand même un peu pour regarder quelques interactions entre les chouettons. et surtout, profiter de l'ambiance dans les bois. Les chauves-souris se joignent au spectacle. Et maintenant que la nuit est tombée, les parents vont faire des allers-retours jusqu'à ce que la voracité des petits soit satisfaite. Mais pour moi, c'est la fin du spectacle. Je finis par ranger discrètement le matériel, puis je m'éclipse. Bon, voilà. Là, il va faire trop sombre. C'est fini. Puis, ils ne sont pas beaucoup bougés encore. Mais là, ils commencent à se déplacer. J'ai entendu les adultes les appeler. Donc, je vais revenir demain. Ce sera sans doute plus intéressant. Plus le temps va passer, plus ils vont être actifs. Ils vont bouger et tout. Ça sera mieux. Voilà. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada